Bonsoir, madame et messieurs. Je m'appelle Yandiane Augustin. Je fais partie de l'équipe recherche de l'Institut de la Centre d'éducation de l'Université Mohamed VI du Maroc. Je suis ici en tant que membre de l'équipe Transco du Bénin. Je suis très heureux ici de venir partager avec vous les résultats de nos travaux de recherche dans le cadre du projet Transco, qui est appuyé par le programme Apprendre de l'AEF et de l'AFT. Ce programme vise en général à analyser l'accrochage et le décrochage lors de la transition primaire, secondaire, dans quatre pays francophones, donc le Bénin, Niger, Gabon et Haïti. Bien évidemment, cette communication va s'intéresser à la particularité de la situation au Bénin, non plus précisément et au point de vue des chefs d'établissement, des inspecteurs sur la situation. L'accrochage et le décrochage scolaire est défini comme étant un processus conduisant à la sortie du système scolaire des élèves en passant par des désengagement scolaire et accumulation des difficultés scolaires ou des retails absenteils scolaires. Il est considéré par les organismes internationaux comme étant un des problèmes majeurs de ce monde en raison de ses multiples conséquences sur le plan personnel, social et économique. Selon l'UNESCO, l'ODD4 qui vise essentiellement à l'éducation complète du primaire et du secondaire est au cœur de la réalisation de tous les autres DEDs. Donc, Amin a une décennie de sa date de victoire et la cible visée est encore loin de 2030. En réalité, comme je disais, de grands fossés, même si la situation en termes d'accès aux primaires semble améliorée dans le temps, de grands fossés s'observe au niveau secondaire avec une disparité considérable entre les pays en voie du développement et les pays développés. En termes d'accès à l'éducation, en 2018, selon le rapport de l'UNESCO, 16% des élèves en âge d'être scolarisés au primaire du secondaire ne sont pas scolarisés dans le monde et se trouve de 36% dans les pays en voie du développement. En termes d'achèvement scolaire, seulement 41% des élèves achèvent le cycle au primaire du secondaire dans les pays en voie du développement. Et la situation n'est pas non plus meilleure au Bénin, donc à l'instar des pays en Afrique suisse-arienne. Donc, bien que le taux de bûl de la scolarisation soit au-dessus de 100%, donc un bon nombre d'élèves quittent le système sans avoir le diplôme. Donc, le taux d'achèvement au primaire passé de 54% à 75% entre 2020 et 2021. Cependant, un bon nombre d'élèves qui achèvent le système, le cycle primaire, la transition n'est pas assurée vers le secondaire. Donc, 600 élèves qui entrent au secondaire et seulement 33 arrivent à achever seulement le premier cycle du secondaire. Donc, c'est dans une perspective d'appréhender les rouages liés à l'accrochage et au décrochage scolaire, que le projet Transco, notamment cette communication, s'est appuyée sur une méthodologie prudemment qualitative en donnant la parole au chef d'établissement pour appréhender leurs expériences, leur vécu et aussi prendre également des solutions basées sur leurs observations. Donc, comme je disais, le projet Transco au Bénin, c'est basé sur une étude en étudiant de deux années. Donc, on a suivi des élèves sur une cohorte passant de la dernière année du cycle primaire à la première année du cycle secondaire. Donc, nous avons donné la parole à 13 élèves d'établissement, donc du primaire, 10 élèves d'établissement du secondaire et trois inspecteurs. Donc, à travers la méthode NLP, naturelle et language processing, nous avons analysé les discours de cet élèves d'établissement. Donc, ces discours se concentrent beaucoup plus sur le suivi des parents et les caractéristiques intrinsèques, notamment la motivation scolaire des élèves et le manque de confiance en soi et aussi les difficultés qui contribuent à diminuer leur motivation scolaire et à développer leur ancrée au monde professionnel. Donc, bien que ces différents acteurs, que ce soit parents, enseignants ou même le système éducatif en général, soient mentionnés par les différents acteurs, leur responsabilité n'est pas partagée, la considération n'est pas la même suivant les chefs d'établissement. Et par exemple, si je prends les chefs d'établissement du primaire, eux, ils assentient plus sur le suivi scolaire des parents. Et pendant que les chefs d'établissement du secondaire, eux, ils mettent l'assence sur le manque de financement des parents. Et là, on peut comprendre le fait que l'éducation primaire au Bénet est complètement gratuit, avec qu'on fournit également des livres de lecture, des manuels en mathématiques, ce qui n'est pas le cas en milieu secondaire, où l'élève, où les parents sont appelés à payer également les scolarités et l'enquête scolaire. Et aussi, à travers ce discours, on voit également que l'accrochage et décochage, à travers le discours de chef d'établissement, que l'accrochage et décochage résultent dans des phénomènes multidimensionnels et multifactériels, qui résultent dans des interactions des différents facteurs en relation avec l'école, que ce soit les infrastructures et la formation des enseignants, ou même la culture scolaire. Donc, déjà, quand on parle de l'éducation, quelle était la culture de base ? Donc, que l'un des enseignants, l'un des disciples d'établissement du secondaire a m'enseigné d'ailleurs, que lorsque, selon l'histoire, c'est qu'à la fin d'un diplôme, le gouvernement recrutait automatiquement. Donc, c'est ce qui encourageait les gens à envoyer les enfants à l'école. Mais à cause des crises récentes de 1980, ça n'a plus perduré. Donc, on voit que lorsque l'on part à l'école, dans la vision quotidienne des parents, c'est qu'à la fin, il y aura une exception professionnelle, surtout dans la fonction publique. Et ce qui n'est plus assuré, on voit beaucoup de personnes qui sont à la maison, qui ne sont pas insérées, et c'est à la fin des diplômes qui doivent se chercher maintenant pour voir ce qu'ils ont fait dans la vie réelle. Donc, pour améliorer l'accrochage, ils ont proposé des solutions qui sont basées notamment sur la co-éducation, donc l'implication des parents, donc impliquer les parents dans le service scolaire des enfants, et aussi insister, ils ont aussi insisté sur les activités périscolaires, qui vont être en parallèle avec la formation scolaire. Donc, permettre aux élèves, tout en étant suivant la formation scolaire, de suivre d'autres programmes qui ont rapport avec le monde réel, qui va leur permettre également d'avoir le goût, donc de faire une relation entre la vie scolaire et la vie réelle des étudiants. Donc, de revoir le programme scolaire, donc pour faire une relation entre la vie réelle et la vie scolaire des enfants, donc de contextualiser les différentes formations, et de mettre en place des dispositifs pour appréhender les élèves qui sont en difficulté scolaire, et enfin de proposer des services de remédiation pour aider ces élèves-là à surmonter cette difficulté. Donc, ils mettent également la censure, le leadership des chefs d'établissement, et aussi des enseignants qui ne doivent pas seulement s'intéresser au partage des connaissances périniques, mais également adopter une pédagogie centrée sur les élèves qui mettent au cœur leur état émotionnel, les aider à prendre confiance en soi et à développer une bonne image de l'école de l'homme, et à s'intégrer davantage à voir l'importance de l'éducation dans la vie. Et en gros, donc, d'impliquer les parents, comme je l'avais dit tantôt, par la sensibilisation et aussi à travers des activités périscolaires qui peuvent consister et donc à inviter les parents dans la formation qui vont partager leur vécu, leurs difficultés et leurs activités quotidiennes, ce qui peut amener les élèves à réfléchir et à voir comment utiliser les connaissances acquises pour aider ces différents parents-là. Donc, de baser plus la connaissance et la formation sur la coéducation et plus contextualiser la formation, par contre, de façon générique et la culture, ce qu'on a entraîné depuis des années, de faire la formation héritée des colons, je dirais. Il y avait une autre question du Burkina par rapport à la méthodologie de recherche qui était centrée sur les chefs d'établissement et qui demandait de densifier un peu la cible. Merci beaucoup. Et la méthodologie du projet n'est pas essentiellement centrée sur les chefs d'établissement. D'ailleurs, nous avons enquêté, donc on a suivi les élèves depuis la dernière année du primaire jusqu'à la première année du secondaire. Donc, on a suivi leur historique académique et leur performance scolaire. Et aussi, on a pris et on les a donné la parole et ils se sont aussi exprimés. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui montre ce nuage du point qui représente les motifs du décrochage du point de vue des élèves qui ont décroché en quittant le premier pour le secondaire. Donc, eux, ils mettent le plus la censure de l'étudier. Pour eux, l'école n'est pas utile. Ils en ont mal d'étudier. Et ce sont des élèves qui présentent des difficultés scolaires. Donc, la méthodologie n'est pas essentiellement centrée sur les chefs d'établissement. On a pris également les parents, dont ils se sont aussi exprimés, sur la difficulté et les motifs du décrochage de leurs enfants qui parfois résultent de la difficulté scolaire des élèves et aussi de leurs difficultés financières. On a aussi des inspecteurs qui chapeautent également les chefs d'établissement. pour déboucher sur, je ne sais pas, la question de... Je peux continuer? Ce n'est pas grave. On peut changer après la pause aussi. Cette communication, je l'ai juste et sonnerie sur les discours des chefs d'établissement. Mais le projet global prend en compte l'ensemble des acteurs. Donc, nous avons les élèves, les parents d'élèves, les enseignants et aussi les chefs d'établissement. Merci. 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 La réponse est claire. Je pense que c'est un ciblage qui a été vraiment volontaire et que vous aurez l'occasion d'échanger. Elle vous montrera les autres points de sa recherche. En tout cas, nous l'encourageons à aller de l'avant. Il y avait une question par rapport... C'est une question pédagogique. Oui, ça m'intéresse beaucoup parce que la question de l'utilité de l'école. À la fin, il a posé la question est-ce qu'il faut-il aller à l'école pour avoir du succès? Si j'ai bien compris. Voilà. Au début, vous avez parlé de la transition et ensuite, est-ce qu'il faut justement aller à l'école? Bon, je vais en revenir parce que l'ODD4 s'est appuyé sur les OMD qui, au départ, s'intéressait beaucoup plus à l'éducation de base qui est le primaire. Et pourquoi maintenant vouloir l'éducation complète du secondaire aussi? Parce que c'est quasiment tous les problèmes sociaux. Quand on étudie les déterminants, le niveau d'éducation revient quasiment chaque fois. Donc, que ça soit la violence, que ça soit la réussite sur le plan social ou économique, il y a le niveau d'éducation qui revient chaque fois. Mais le constat est fait que le primaire aujourd'hui ne garantissait plus ce qui était en avant. Vous convenez avec moi que quand vous prenez un enfant qui a le niveau primaire de cette époque de notre génération et quelqu'un qui a le niveau primaire de l'ancien temps n'est plus la même chose. Il y a une différence nette en termes de vision, de connaissances et aussi de l'étude que l'agroïsta de Pazeg a relaté. Donc, de ce fait, il y a déjà… C'est assez constat que l'ODD a ajouté l'éducation du secondaire. Parce que ce n'était pas l'ODD. L'éducation complète du secondaire n'était pas visée par les OMD. C'est au niveau de l'ODD que ça a été ajouté. Maintenant, est-ce qu'il faut forcément aller là-bas avant de réussir? Parce que la question reste la même. Parce que je vois aussi que les réseaux sociaux, les discours de l'inutilité de l'école, on ne t'aide pas à montrer des exemples des personnalités de recadre qui ont réussi leur vie sans aller à l'école ou sans même avoir l'ACD à l'université ou même juste avec le diplôme de privé. Mais statistiquement parlant, lorsqu'on prend parmi tous ceux qui n'ont pas allé à l'école ou parmi tous ceux qui ont eu le niveau primaire, combien ont pu réussir? Et lorsqu'on prend statistiquement ceux qui ont fréquenté, c'est quoi les chiffres? Est-ce que le niveau de vie et leur aisance ou leur confort social ou économique, c'est quoi le rapport sur le plan global lorsqu'on s'intéresse à l'ensemble de ces chiffres-là? Là, vous allez voir que la différence est très nette. Même s'il y a des cas particuliers, ce n'est pas la règle, ce n'est pas l'exception. On dit que ce n'est pas si j'arrive à vous convaincre. Mais aussi, dans le plan sectoriel, j'ai vu qu'il y a l'ascense sur la formation professionnelle que ça vise. Et aussi, on s'intéresse beaucoup plus à la formation des élèves qui n'ont pas pu accéder à l'école ou qui ont décroché. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vrai que c'est bon et que ça aide aussi à acquérir d'autres compétences. Mais la question est, est-ce qu'il faut attendre que ces élèves quittent d'abord le système scolaire avant de s'intéresser à leur avis? C'est dans ce cadre que ces élèves ont besoin d'abord les activités périscolaires qui, au lieu d'attendre qu'ils sortent du système, combiner immédiatement ces programmes-là qui vont mettre en relation ces programmes et la formation scolaire, les aidant aussi à avoir des compétences déjà en étendant le système. Et lorsqu'ils sortent, ils savent également quoi faire de leur vie et quoi faire dans la vie réelle de leur contexte. Parce que ce qui n'est pas le cas de... Si on prend le programme du système scolaire de la plupart des pays en Afrique du Sud, en Afrique suisse-arienne, je dirais, qui est hérité du côlon et qui est beaucoup plus centré sur la théorie et la relation avec la vie quotidienne des élèves n'est pas prise en compte. Du coup, on sort du système en étant produit. Donc, on vient découvrir l'environnement et on ne sait pas quoi faire de cette performance, si ce n'est savoir lié, écrit ou compté. Donc, maintenant, il faut réapprendre maintenant l'environnement et savoir ce qu'il faut faire. Et savoir découvrir aussi cette compétence. Merci beaucoup. Je pense que c'est un jeune chercheur en face d'un vieux chercheur en termes guillemets. Et je pense qu'il a appliqué la maïétique socratique. Il doit être fier de ce jeune chercheur et de la manière dont il développe quand même sa réponse. Ils sont en face d'un train de travailler. L'higgs pour les polhhhh deovent conseguir son